tout ce qui se joue là dans le monde ce qui se passe c'est ce que nous savons la vie ce qu'elle est la vie c'est entrer dans les mœurs depuis des générations c'est profilé comme ça nous sommes arrivés et c'est en place on a l'impression d'arriver seulement mais en fait ce que tu es ces vieux de millions d'années tu arrives de nul pas en fait il n'y a nulle part dans la conscience il n'y a nulle part où aller il n'y a pas un endroit où tu dois arriver tout est là présent tu as l'impression d'arriver dans ce monde et que tout est déjà installé mais en fait c'est ce que tu es quand tu arrives là c'est ce que tu es tu es vieux de millions d'années parce que nous avons l'héritage de la race humaine et nous l'avons perpétué dans le temps le moment présent c'est là où nous en sommes tous maintenant nous en sommes arrivés à ce que nous sommes aujourd'hui après tous ces décennies de vécu nous avons en face de nous un monde qui est créé à partir de tout ce que l'on sait donc cette mémoire ancestral c'est l'héritage de nous tous de la race humaine que nous sommes rien ne pourra faire de ça autre chose que ce que c'est et cela est le passé c'est une réalité pure et simple je peux pas contredire ça tout ce que nous avons vécu et le résultat de ce que nous sommes aujourd'hui pour autant quand nous nous identifions à ces choses nous les répétons et en fait on fait de ce monde quelque chose de répétitif et c'est rentré dans les mœurs nous arrivons c'est comme ça et nous pensons que on doit acquiescer on doit se soumettre à tout ça donc la vie se fait de manière presque naturelle c'est entré dans les mœurs c'est l'habitude et les trin trin les traditions les mœurs doivent se répéter selon la dictat du passé mais si tu ne te poses pas de questions c'est ce que tu vas faire toute ta vie et il me semble que beaucoup ne se posent pas la question parce que ça dérange vraiment de se poser la question de savoir que tout ce que tu vis là n'est pas une réalité c'est quelque chose qui a été rapporté c'est une vie selon les principes de du passé les références de ce que le passé propose mais là il n'y a pas ce qui est vrai ce qui est vivant ce qui se meut là d'instant en instant parce qu'au delà de tout cet héritage il y a quelque chose qui est paisible qui est vidé de toute conclusion de toute chose que l'on peut savoir c'est à dire tout cet héritage c'est la limite de ce que nous sommes donc au delà de tout ce que nous savons il y a quelque chose de bien plus grand parce que nous vivons au sein de l'éternité et l'éternité n'a pas de commencement et n'a pas de fin et si dans cette éternité tu t'accommodes avec ce que on a pu gagner avec le temps d'un vécu alors tu seras limité au delà de toute cette limite il y a un domaine où tu peux aller explorer mais pour explorer ça il faut que tu te libères déjà de tout ce que tu as pu te donner d'être parce qu'à ce moment là ce que tu es n'est pas palpable n'est pas accessible ce que tu es est embrouillé par ce que tu te donnes d'être donc la réalité ne vient jamais vraiment elle est voilée par le fait que tu prends les références du passé et tu brouilles la réalité parce que la réalité c'est quelque chose qui ne peut pas être autre chose que ce que c'est et cette réalité ne vient de nulle part elle est là elle a toujours été il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin à ça c'est l'éternité ce que tu es c'est l'éternité et comment concevoir ça comment mesurer l'éternité tu peux toi personne ne peut parce que c'est un phénomène si grandiose que tu es obligé de d'explorer de faire la connaissance d'instant en instant et ça ne s'arrêtera jamais parce que tu découvres à chaque instant quelque chose quelque chose qui est au-delà de toute la compréhension de celui qui a pu amasser celui qui amasse il a la compréhension de ce qu'il amasse et tout ce que tu as amassé est limité parce que demain quand tu te réveilles il faudra encore amasser parce que tu vis dans un monde où le temps existe tu fais tout par rapport au temps tu vis par rapport au temps tu es un être du temps avec des pensées d'hier que tu emmènes dans le présent tu concoctes et tu l'envoies dans l'espoir c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais tout le temps tu fais ça en vivre vraiment maintenant c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à l'être humain c'est-à-dire qui se débarrasse de tout son passé de tous ses références de toutes ses conclusions pour entrer dans un domaine ouvert où l'ouverture n'a pas de commencement et n'a pas de fin une perception qui s'élargit exponentiellement où tu peux saisir quelque chose de bien plus grand parce que ce que tu es la nature même de ce que tu es c'est l'éternité mais tu ne sais pas le concevoir parce que tes peurs t'en empêchent tu es dans un monde où tu te raccroches à tout ce que tu as appris et tout ce que tu as appris te donne la confidence le réconfort que tu existes là avec ces choses que tu as créé tu as créé pour toi un monde de confort où tu te sens bien si tu n'es pas dans cette zone de confort il y a un mal-être terrible et à ce moment-là tu te raccroches à toutes les références que tu as tu ne veux pas aller au-delà pour autant tout ça c'est l'héritage du passé et là-dedans il n'y a pas d'ouverture ton esprit n'est pas ouvert ton coeur n'est pas ouvert à quelque chose d'immense tu restes celui qui est limité cette limite où tout doit être comme d'habitude c'est pour ça que en vivant dans ce monde on a pris l'habitude de répéter les choses comme elles devraient être on a toutes sortes de traditions de conclusions de de rituels de choses qu'on doit faire pour arriver quelque part parce que l'esprit croit qu'il y a quelque chose à atteindre puisque on vit dans le monde du temps et le temps c'est aujourd'hui et puis après demain et après le futur donc on est dans l'espoir que quelque chose sera mieux là-bas mais ça c'est le monde de ce que l'on appelle la planète terre c'est le monde du temps où tout est régi dans le temps et en tout cette faculté de voir tout avec le temps ça crée la limite ça crée la limite mais ce que tu es est libéré du temps mais il faut que tu le vois tu ailles le constater pour toi-même c'est-à-dire voir si tu peux explorer au-delà de tout ce que tu sais cette exploration est possible mais il faut que tu sortes de la dimension où tout se répète où tout se sait où tout est acquis et pour sortir de là et bien il faut que tu vois qu'est-ce qui t'empêche de sortir de là et si tu vois qu'est-ce qui t'empêche de sortir de là tu t'aperçois que c'est une illusion qui t'empêche parce que tu te racontes des histoires sur ce que tu ne connais pas et tu te fais peur toi-même donc tu t'accroches à ce que tu aimes tu t'accroches à tout ce que tu as acquis des croyances des envies des zones de confort tout ce qui peut te donner un peu de sécurité d'être ce que tu es parce que ce que tu es est acquis par l'apparence que toutes ces choses matérielles puissent te donner c'est-à-dire toutes ces choses te pourvoient une apparence et dans cette apparence tu existes mais qu'est-ce que c'est une existence d'apparence ça veut dire qu'il y a de l'illusion c'est tout il n'y a rien qui existe c'est de l'apparence nous vivons tous avec le passé et le passé c'est l'apparence que nous emmenons dans le présent pour pouvoir faire exister ce que nous avons connu donc nous sommes des êtres d'apparence ces êtres ce sont tout ce que tu as vécu et aujourd'hui nous avons l'héritage de tout ça ce que nous sommes c'est le passé et là on est en train de dire que ce passé n'existe pas pour celui qui veut voir autre chose si tu veux comprendre la dimension où tout s'étend exponentiellement c'est l'éternité alors il faut que tu réalises que là où tu es tu ne pourras jamais comprendre ça parce que tout se vit ici avec le mental d'ailleurs on essaye de mesurer l'éternité avec un double décimètre et ça c'est impossible personne ne peut faire ça on peut croire on peut croire on peut avoir l'espoir que on y arrivera il y aura un bout parce que on se donne un but mais la vie c'est l'éternité et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin donc aucune conclusion tu pourras faire donc tu dois abandonner toute la faculté mentale pour pouvoir laisser être ce qu'il y a et quand tu laisses être ce qu'il y a alors tu es cela tu es l'éternité tu es la vie tu n'as pas d'attache tu n'as pas d'accroche tu es tout simplement tu es tout simplement libéré de toute chose tu ne t'accroches à rien même pas à une petite idée puisque tout ça toutes ces choses ce sont nos conclusions on fait des conclusions pour se rassurer on se raconte des histoires pour se rassurer dès que tu ne te racontes plus d'histoire alors la réalité elle est présente et cette réalité certainement elle fait peur à beaucoup parce que on doit lâcher tout ce qu'on a gagné tous nos petits péchés mignons tout le passé qui a été chéri et bien tout ça ça n'existe pas ça n'existe pas et si tu ne le lâches pas tu ne peux pas acquérir la possibilité la perception pour aller au-delà de tout ça parce que tu es attaché à ça parce que tu es déjà cela donc il faut que tu meurs à ça pour pouvoir vivre à l'autre l'autre dimension celle qui est hors du temps celle qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin celle qu'on appelle être la vie l'univers quelque chose sans fin avec une grande beauté et toute cette beauté cet univers sans fin toute ta vie dans ce petit monde où tu t'es attaché à toutes ces choses t'appelle t'appelle inexorablement à venir là où tu résides elle t'appelle à la maison parce que ce que tu es c'est ça c'est pas ce que tu penses c'est pas ce que tu aimerais c'est pas des références qui ont été vécues ce que tu es c'est l'éternité cet état où tout jubile d'instant en instant et tout se renouvelle où il n'y a pas de mal de bien de celui qui contrôle pour pouvoir faire en sorte que la zone de confort puisse continuer à exister il y a une liberté totale de tout et cette vision au delà de tout ce qui peut être divisible divisée critiquée jugée cette vision là elle a une autre manière d'appréhender la vie à ce moment là quand tu es dans cet état tu vois la vie tu appréhendes la vie d'une autre manière tes relations sont différentes tu ne veux plus rien tu n'attends rien de personne parce que tu as besoin de rien tu n'as pas besoin de t'accrocher à ce que tu connais parce que ce que nous connaissons et ce à quoi on s'attache c'est avec ce qu'on a du plaisir je me rappelle de toi tu me donnes du plaisir donc je reviens encore donc je garde ce souvenir de toi et je veux l'expérimenter encore et encore et ne jamais m'enlacer parce que en fait il n'y a rien qui va arriver mais tout le temps j'aurai l'impression qu'il y aura quelque chose qui va me donner du répit mais tu es toujours dans le même état anxieux tu as toujours besoin de cette béquille pour pouvoir avancer donc on utilise l'autre comme une béquille pour pouvoir exister dans ce monde c'est pour ça qu'il y a toute cette rivalité ce monde infernal dans lequel on vit c'est parce que nous nous attachons à ce qui nous donne à soi pour moi le plaisir que je veux pour exister encore et encore dans l'apparence parce que tout ce que tu peux avoir c'est du plaisir tout ce que tu peux avoir c'est le désir que tu as eu tu le récupères et en fait tu t'aperçois que ça coule entre tes doigts parce que c'est éphémère il n'y a rien que tu peux garder rien qui peut être gardé pour pouvoir faire en sorte que les choses soient mieux parce qu'on cherche pourquoi les choses devraient être mieux pour toi c'est parce que tu vis dans un monde où jamais tu es satisfait jamais tu es comblé donc tu cherches tout le temps ce phénomène qui va te donner l'espoir que ça ira mieux tu es dans l'espoir d'un lendemain meilleur et c'est pour ça que tu fais toutes ces choses en croyant qu'il y aura quelque chose qui va te sourire donc tu passes de ville en ville de camaraderie en camaraderie de divorce en divorce tu cherches tu quêtes pour l'espoir la plus belle mais il n'y a rien qui arrive il n'y a personne qui vient te sauver de ça tu es voué à tout lâcher c'est ton destin tu ne peux pas faire autrement que de lâcher de mourir à ça pour vivre au-delà dans une autre dimension la vie se passe pas dans la dimension où tout est figé la dimension qu'on a c'est de construire un monde figé c'est-à-dire l'habitude, le train-train, la sécurité mais la vie ce qu'elle fait elle détruit tout le temps ça elle fait en sorte que toutes ces choses qu'on met en place se renversent tôt ou tard mais c'est la vie qui fait que c'est comme ça parce que tout ce que nous avons fait revient vers nous et en fait ça nous donne de la souffrance et on veut se débarrasser de cette souffrance on ne veut pas la vivre mais si tu comprends la souffrance si tu acceptes ce qui arrive s'enfuir tu auras une intelligence là tu vas voir qu'est-ce que c'est cette souffrance tu vas voir comment elle est constituée tu vas aller visiter tu vas aller observer la chose qui se meut mais si tu résistes si tu veux te protéger tout le temps tu trouveras toujours un moyen pour t'échapper pour fuir et tu vas aller fuir où ? t'as nul endroit pour te cacher tout ou tard ces choses vont te rattraper et ça va te tomber dessus comme par surprise parce que tu croiras avoir trouvé une zone de confort pour te protéger mais en fait la souffrance arrivera parce que la vie c'est comme ça tout arrive par surprise la vie détruit toutes les zones de confort que tu peux te faire pour pouvoir être bien le bien-être que l'on cherche c'est qui c'est qui veut le bien-être c'est ce personnage qui veut faire exister toutes ces choses et comme tu veux faire exister toutes ces choses et bien tu es dans l'activité constante ton esprit n'est jamais au repos tu es tout le temps en train de vouloir, vouloir, vouloir et ça fait que il n'y a pas de répit à l'esprit tu es tout le temps en activité ça court, ça court, ça court tu ne cesses jamais mais si ça cesse c'est ce qu'on appelle la paix il faut que ça cesse et pourquoi ça cesserait c'est parce que tu as décidé d'abandonner toute l'activité qui te fait courir parce que tu ne vois pas là-dedans quelque chose de sensé parce que tu souffres donc tu abandonnes ce qui te fait souffrir c'est-à-dire tu gardes quelque chose que tu ne peux pas garder mais bien sûr tu vas souffrir si tu ne veux rien si tu n'attends rien si tu ne demandes rien alors tu n'embêteras personne aussi et c'est comme ça peut-être qu'on peut vivre ensemble sans se chercher des des chamailleries quand on ne veut rien on ne demande rien alors tout se fait naturellement parce que ce que tu es à ce moment-là c'est un paquet d'amour tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'aimer c'est à toi d'aimer et si tu penses que tu vas recevoir quelque chose en retour alors tu es foutu tu n'es plus en train d'aimer l'amour c'est pas ça l'amour n'attend rien, ne veut rien l'amour aime tout simplement et c'est ce que tu es ta vraie nature c'est ça tu n'es rien d'autre que ça tu es un paquet d'amour qui peut juste être un don un don constant qui meurt dans tout tu meurs à tout ce que tu voudrais garder et tu laisses mourir c'est ça être un don ta personne importe peu tu ne demandes rien et comme ça on est en paix mais il faut trouver ce moyen pour sortir de cette dimension où cet état puisse exister et cet état existe si tu abandonnes tout ce que tu sais parce que ce que tu sais c'est de prendre prendre pour pouvoir exister prendre pour pouvoir être bien celui qui est reconnu donc si tu ne prends rien tu es quelqu'un qui est un don pour l'humanité tu es le don d'amour pour ceux qui sont vraiment dans les ténèbres parce que ils pourront voir très loin cette lumière ce panneau signalétique qui vont leur dire va dans cette direction c'est ce que tu es un panneau signalétique qui donne des directions à ceux qui sont perdus mais il n'y a rien qui doit être fait il n'y a pas de personnage il n'y a pas celui qui veut faire quelque chose il n'y a pas celui qui veut éveiller les consciences c'est ce que fait la lumière c'est naturel une lumière c'est ça et quand tu n'es plus dans les ténèbres toi-même que tu ne souffres plus toi-même c'est ce que tu es une lumière et tout ce que tu vas faire tout ce que tu vas dire aura un rapport avec ce que tu es pour de vrai mais pas ce que tu aimerais être pas le personnage qui a été acquis à travers toutes les mémoires de l'humanité tout ça ça doit mourir pour rendre possible ce don au-dessus la vidéo